Il n'y croyait pas. Après plusieurs galères dues à la pandémie de Covid-19, le scénariste et réalisateur Florian Zeller a enfin pu dévoiler son film The Father au public français. Celui-ci est adapté d'une pièce de théâtre, baptisé Le Père et pour cette adaptation sur le grand écran, C.S.T. Anthony Hopkins, qui tient le rôle principal. Sur le plateau de C.A.V. ce jeudi 27 mai, Florian Zeller n'a pas hésité à faire des confidences sur un souhait qu'il croyait impossible. J'ai toujours refusé l'idée d'envisager quelqu'un d'autre pour jouer ce rôle, même quand parfois ça semblait difficile d'imaginer qu'il allait le faire, avoue le réalisateur. Face à cette révélation, Alessandra Sublet lui demande, les gens ont dû te regarder bizarrement non ? Quand tu as dit que tu allais faire un film avec Anthony Hopkins. Ce à quoi le scénariste répond, quand j'ai commencé à parler de mon idée, de mon désir qu'il joue ce rôle, je sentais que les gens me souriaient avec bienveillance. Mais il disait bon, on en parlera sérieusement plus tard, se souvient-il. Un rêve que Florian Zeller pensait impossible à réaliser mais qui a finalement pu voir le jour. Il voulait que ce soit lui. Sur le plateau de ses avoues, Florian Zeller évoque sa rencontre avec Anthony Hopkins. On cesse de rencontrer en juillet 2017 et on a tourné le film deux ans plus tard, se souvient-il. Alors qu'il n'hésite pas à affirmer avoir écrit le scénario pour l'acteur, il avoue toutefois que certains problèmes l'on te fait douter. Il avait dit oui mais que le tournage a été décalé plusieurs fois. Il devait faire un film qui lui a été décalé aussi. Donc j'ai évidemment choisi de l'attendre, confie le réalisateur avant de préciser, il a douté que j'allais l'attendre, ce qui me semble impossible. Enfin je l'aurais attendu deux ans de plus s'il avait fallu, avoue-t-il ensuite. Son admiration pour Anthony Hopkins, Florian Zeller en fait part ouvertement. J'ai rêvé de ce film avec lui donc, pouvoir partager ce moment de joie avec lui, c'était quelque chose de très particulier. Je crois que si est-il le plus grand acteur vivant, a-t-il confié sur l'antenne de RTL avant de préciser, j'ai une grande fascination pour lui. Si est-il une légende, il appartient à l'histoire du cinéma, conclut-il. Florian Zeller, un réalisateur oscarisé avec son film The Father, Florian Zeller a su se démarquer. Lors de la cérémonie des Oscars dans la nuit du 25 au 26 avril dernier, il a reçu deux récompenses. Une pour le meilleur scénario adapté et la seconde revient à Anthony Hopkins, pour le meilleur acteur. Dans celui-ci, l'acteur de 83 ans joue le rôle d'Anthony, 81 ans, qui vit dans son appartement bourgeois depuis 30 ans, au milieu de ses livres et de ses souvenirs. Celui-ci, atteint de la maladie d'Alzheimer, perd rapidement tous ses repères. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui tombe, et je me disais que plus on commence à une certaine altitude, du moins dans notre imaginaire collectif, plus cette chute serait déstabilisante et troublante, a confié Florian Zeller sur l'antenne de LCI. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !